La notion de systémique et la définition, et on comprend, François Legault s'y oppose. Et rappelons-nous, pour revenir au gouvernement précédent, Philippe Couillard avait mis en place une commission d'enquête sur le racisme systémique au Québec, dont le mandat initial, Stéphane et Yasmine, était en quelque sorte un procès du Québec. C'était à peu de choses près. Et ça a braqué tout le monde là-dessus. Le problème remonte à ça. Mais comment... Mathieu, est-ce que toi, là, est-ce que, au fond, tu reconnais que les Premières Nations vivent un problème qui est propre, qui est, j'allais dire, systématique, parce que j'essaie de trouver un synonyme systémique, au fond. Mais je te le donne, mais je te le donne. Institutionnel, institutionnel, étatique. C'est un racisme d'État. C'est un apartheid d'État. À mon avis, c'est en pensant bien plus grave. C'est un apartheid d'État inscrit dans la Constitution même de l'État canadien qui a fait en sorte de marginaliser les Autochtones, de les traiter comme des populations infantilisées, de les condamner à une forme de sous-développement structurel dans le Canada. Ça, si on regarde la définition des termes, c'est le racisme d'État. Mais le racisme systémique consiste à mettre dans la même catégorie des phénomènes disparates qui n'ont rien à voir avec ça. La laïcité, la loi 101, des questions de logement, des questions d'embauche. Et là, moi, je m'excuse, la question des Autochtones est une question à part entière qui est trop souvent instrumentalisée par plusieurs pour faire le procès du Québec, puis même du Canada, à rigueur. Qu'on dénonce le racisme d'État, on va tous être d'accord là-dessus. Mais moi, je n'accepte pas cette instrumentalisation. Et puis, en dernière instance, je n'aime pas les termes non rigoureux. Et c'est ça l'enjeu. Puis parce qu'en dernière instance, la notion de racisme systémique, Paul, engendre d'autres effets politiques qu'un combat contre la loi fédérale sur les Indiens. Mais Mathieu, comment tu appellerais ça les femmes qui ne veulent plus aller à l'hôpital de Joliette parce qu'elles ont peur d'avoir un traitement différencié? Comment tu appellerais ça les femmes noires et les femmes autochtones qui, aujourd'hui, hier et avant-hier, nous disent qu'elles subissent finalement des traitements visant à ce qu'elles n'aient plus d'enfants, des traitements qu'elles n'ont jamais demandé et qu'elles se le font imposer? Joyce Echaquan, elle-même, s'est fait imposer le même traitement. Il y a même eu une motion qui a été votée à l'unanimité en Chambre aujourd'hui. Comment on appelle ça? J'aimerais bien savoir, avec la rigueur des mots, j'aimerais t'emprunter finalement ton expression. Ça va me faire plaisir de te répondre, chère Yasmine. Ce qu'on a vu pour Joyce Echaquan, c'est du racisme pur et simple. C'est du racisme pur et simple, il n'y a pas de nuance là-dessus. Ça existe le racisme au Québec, personne ne dit le contraire. Mais là, je suis désolé de me faire professeur, mais la notion de racisme systémique consiste à dire que toute forme de disparité statistique dans la composition de la population est l'effet d'un système qui engendre du racisme. Ce n'est pas vrai, c'est tout simplement factuellement faux. C'est ça, cette notion-là. Quand on décide d'appliquer la laïcité à tout le monde au Québec, dans la logique des partisans de cette théorie-là, c'est du racisme systémique. La loi 101, c'est du racisme systémique. Donc moi, je m'excuse, mais cette théorie-là ne tient pas. Si tu me dis ensuite, Yasmine, qu'il y a du racisme en endroit des femmes noires, en endroit des femmes autochtones, en endroit quelquefois, soit dit en passant, le racisme existe aussi contre les Blancs, le racisme est universel, eh bien moi, je dénonce le racisme quel que soit son visage. de la Russe. Sous-titrage ST' 501